... J'ai commencé à rentrer dans la vie active à 19 ans, en 1973. J'ai commencé par des petits boulots alimentaires. J'avais nullement l'intention de me fixer durablement, quelque part, dans une institution, un établissement. J'ai un peu multiplié les expériences. On n'est pas toujours très stable quand on a 20 ans. Donc j'ai accumulé des petits travaux, comme ça, alimentaires. Et puis j'ai aimé bien être tout de suite confronté au milieu un peu rude, au milieu ouvrier. Parce que, bon, le début de ma petite formation, je dirais, politique, a fait que j'ai choisi certaines orientations que j'ai privilégiées. Donc j'ai enchaîné beaucoup de petits travaux dans la Thierry. Mais aussi bien dans des cimenteries, une petite expérience chez Renault, à l'île Saint-Louis. Et un mois, j'ai regretté de ne pas avoir travaillé plus longtemps à l'île Saint-Louis. Il y avait une chaude ambiance, une chaude camaraderie. Et jusqu'à l'armée, donc, que j'avais différé un petit peu. Je suis parti en 1975, à 21 ans. C'était une expérience aussi importante, mais qui faisait partie aussi toujours de cette période, je qualifierais donc, cette période des années 70, qui était quand même assez riche, mouvementée, qui bougeait beaucoup. Point de nostalgie, sans doute, comme je l'exprime aujourd'hui. Donc toute cette période où fleurissaient des conflits tels que l'IP. Je pense à l'IP qui me vient à l'esprit, là, en 1973. Une riche expérience, en tous les cas, de ces travailleurs, même s'ils étaient conduits à l'époque par un syndicat CFDT, avec Charles Piaget à sa tête. Mais qui était un syndicalisme de lutte, en tous les cas, et qui menait des luttes exemplaires innovantes. On parlait d'autogestion, il y avait ce slogan, on produit, on vend, on se paye. Et ça, c'était une riche expérience pour tout le mouvement ouvrier. Ça, ça m'a fortement marqué. Il y a le contexte général de ces débuts des années 70. Je pense aux luttes des militaristes du Larzac. C'est pour ça que, quand je parle de mes petits boulots avant l'armée, je pense à ces luttes aussi, les paysans du Larzac, et toute la solidarité qui s'était construite autour. J'ai côtoyé cette mouvance en 72, 73, c'était très riche d'expériences également. Il y avait aussi un climat national, international, de monter des luttes au niveau international, et en même temps de repli sur certains secteurs, je pense à tous les mouvements d'émancipation, je pense à la lutte du peuple vietnamien. J'ai été aussi nourri de tout ça, la débâcle américaine et les G.I. partant précipitamment de Phnom Penh. Je vois encore toutes ces images, et c'était beau pour nous, ça nous faisait chaud au cœur, de voir que ce combat aboutissait quand même après des décennies de luttes. J'étais aussi nourri, sur la fin des colonies, le Portugal, cette révolution portugaise, en 1974, à la fin de Salazar. J'ai eu l'occasion après de faire un petit voyage en 1975, l'année suivante au Portugal, et c'était vraiment très émouvant. Ces militaires, la croissance en l'air, la fleur au fusil, je fais jusque là devant les casernes, dialoguant, discutant avec la population, c'était extraordinaire. Malheureusement, il y a eu aussi d'autres luttes, je pense, en 1973. En 1973, au Chili, le coup d'État du 11 septembre qui renversait Pinochet, c'était aussi une lutte, des mouvements de solidarité qui se sont construits autour de ce qu'était ce gouvernement aliendé, de tout ce qui avait été mis en place en trois ans, depuis 1970, ceux qui avaient été élus. Donc voilà, en gros, j'ai dénié dans cette mouvement, je ne vais pas multiplier les exemples, mais enfin voilà, j'ai été nourri de tout cela, ça a été un peu ma formation politique à moi. Et donc, le militantisme syndical coulait de source, pour moi, ça faisait partie intégrante de tout ça. J'ai adhéré à la CGT, c'était mon premier syndicat. J'ai eu une période d'hésitation, toujours dans ces années 70, où CFDT, CGT, bon, on pouvait s'interroger. Je me souviens d'une réflexion d'un militant CFDT que j'ai côtoyé plus tard à la BNF, et qui me disait, en me parlant, « Toi, tu as choisi l'aveugle » et lui avait choisi le paralytique en étant à la CFDT. Donc, il revoyait cette image d'aveugle et de paralytique. Donc, après quelques hésitations, quand je faisais certains petits boulots en atérim, il était peut-être plus facile d'adhérer à la CFDT et qui syndiquait peut-être plus facilement ce secteur d'activité. C'était plus difficile à la CGT. Et puis, finalement, j'ai renoncé parce que c'était trop compliqué, on était trop isolés, c'était vraiment de l'ordre du symbole. Donc, je n'ai pas concrétisé cette envie d'adhérer. Donc, ma première adhésion CGT, c'est quelques années plus tard, en revenant de l'armée. Donc, un an après, en 1977, j'ai eu une riche expérience au sein de Citroën, à Aulnay. Riche, oui, parce que c'était vraiment un secteur d'activité très dur. J'avais postulé sans y croire parce que j'avais été un peu grillé à l'armée. J'avais mené quelques petites activités de journalistique qui m'avaient valu deux mois de mise à l'abri. Donc, je craignais d'être un peu catalogué en postulant dans cet établissement où l'on sait qu'il y avait une répression syndicale féroce. Il y avait la CFT qui régnait en maître. Je me souviens d'avoir lu après dans la foulée les truands du patronat d'un de nos militants CGT, Marcel Caille. Et donc, c'était une entreprise vraiment très, très redoutable. Et bon, je n'ai quand même pu rentrer. Voilà, donc, j'ai pris ma carte quasi-clandestinement, on peut dire, parce que la CGT était clandestine, il faut dire, à part les deux, trois militants syndicaux qui étaient identifiés, reconnus en tant que tels, parce que, bon, vous savez, comme s'il y avait quand même un semblant de démocratie, de reconnaissance de l'activité syndicale, il était vivement recommandé, en titre d'adhérent, de ne pas apparaître. Voilà, donc, je ne vais pas tout dérouler sur cette activité de dix mois, parce que j'ai été salement balancé après quelques mises en scène un peu rudes de personnes soi-disant agressées par moi et qui se sont retournées contre moi, portées plainte, personne... Bon, à l'époque, on recrutait beaucoup dans cet établissement, dans les milieux asiatiques, et il y avait une immigration asiatique, donc forcément très, très anticommuniste, toute cette immigration qui arrivait en France, en Europe, et c'était facile de manipuler ces pauvres gens, et donc, voilà, on a dû leur faire un panneau, un descriptif très clair du dangereux terroriste qui travaillait à leur côté, et donc, ça s'est retourné avec une mise en scène contre moi, et bon, au bout d'un moment, j'ai lutté le plus longtemps possible, quand j'ai su que j'étais grillé, je me suis montré, j'ai participé à une attaque, une remise en cause des élections qui s'étaient déroulées, où les résultats étaient truqués, c'était frauduleux, donc j'ai témoigné pour la CGT qui a attaqué les résultats, sachant que c'était foutu pour moi, ma carrière était terminée, donc je suis allé témoigner au prud'homme de tout ce que j'avais pu observer, ces mises en scène de fausses démocraties, voilà, bon, donc c'était une expérience assez riche pour moi à tous les cas chez Citroën en 1977, et c'était ma première activité syndicale, même si elle était quasiment clandestine, je n'ai jamais participé à une diffusion de tracts, seuls les militants vraiment identifiés en tant que tels pouvaient apparaître et se permettre, parce qu'il y avait des risques de violence, d'agression, de coups de poing, c'était vraiment très très rudent. Il y avait un militant, je me souviens, qui avait été assassiné un peu de temps, quand j'étais, un peu avant, un petit peu avant, Pierre Maître, Pierre Maître, du côté de Reims, qui avait été assassiné par des milices patronales de la CSM, donc c'était un climat vraiment très très violent, et c'était rude un peu au jour le jour d'être confronté à tout cela, dès lors qu'on était un peu dans le collimateur et qu'on luttait, je faisais semblant, évidemment, je faisais un peu le bonnet, non, la carte CSL, non, non, vous savez, je ne fais pas de politique, pas de militantisme, mais bon, ça n'a pas pu tenir très très longtemps. On devait avoir sa carte patronale en poche si on ne voulait pas avoir de problème. Alors, mon boulot, j'ai commencé à être recruté comme chariste, donc je n'étais pas du tout chariste, mais bon, c'était un des postes qui m'ont proposé, je produisais un petit chariot avec des wagonnets derrière où j'amidais le matériel sur les chaînes. J'ai suivi après une petite formation de chariste dans leurs ateliers de formation. Et puis, il y avait toujours cette sollicitation de l'encadrement de proximité pour prendre la carte à la CSL. J'ai refusé en faisant les guillots à l'époque et très vite, le climat s'est détérioré. Au bout d'un mois de ce petit jeu de refus, je me suis retrouvé sur les chaînes de montage. Voilà, c'était moins drôle. Donc, le 2-8, levé tôt le matin, on commençait à 6h, 14h, et puis l'équipe, 14h, 22h, le soir. Et puis, les chaînes de montage, c'est soutenu. Et puis, comme je résistais, ça ne m'avait pas découragé pour autant. Ils m'ont mis sur les boulots les plus exécrables. Je faisais à un moment donné ce qu'on appelle le blackstonage, c'est-à-dire passer une couche de goudron protecteur sous le plancher. Autant dire qu'on a un masque, une blouse, mais au bout d'une heure, c'est plein de goudrons. C'est immonde. Mais je tenais. Je ne voulais pas céder face à la direction. Et donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à me trouver des fautes professionnelles. Je ne faisais pas assez bien mon travail. C'était complexe, mais je ne le faisais pas assez bien. Et c'est après que la mise en scène de la personne qui s'est dite agressée est intervenue. Et donc, là, c'était la... J'ai oublié, effectivement, le témoignage entre-temps au prud'homme que j'ai évoqué précédemment. Et puis, pour finir, la lourde charge, la mise en scène vraiment grandiose. Quand la personne... Je descends de ma CX, je viens... J'avais vissé quatre vis sur le levier de vitesse. Je descends. Et la personne qui était à côté de moi qui devait faire l'opération suivante s'écroule par terre. Moi, innocent, j'essaye de la relever. Je ne comprends pas. Elle crie, elle hurle. 30 secondes après, il y a l'ambulance qui arrive dans les grandes allées centrales. On embarque la personne. Là, je lui dis, ce n'est pas possible. C'était vraiment grandiose, comme mise en scène. On l'a embarquée. Et là, tout de suite, j'ai été convoqué. Vous venez d'agresser madame. Je suis allé tout de suite... Je n'ai pas discuté. Je suis allé chercher le délégué syndical que je connaissais. On m'a dit, bon... Ils connaissaient la manœuvre, les méthodes employées. Voilà. Donc, j'ai reçu un avis de licenciement faute lourde de licencier. Voilà, carrément. Bon. J'aurais pu peut-être engager des procédures de recours, mais je n'avais même pas un an d'ancienneté aux yeux du camarade de la CGT. C'était très, très difficile d'obtenir gain de cause dans ces conditions. Et moi, personnellement, pour 10 mois de cette expérience, je commençais à être vraiment lessivé. Donc, je n'ai pas mené la bataille au-delà pour essayer de maintenir coûte que coûte ma place dans cet établissement. Voilà, mon expérience citronique. Et je garde aussi pour citer quand même un ouvrage qui m'a aussi beaucoup marqué que j'ai lu dans cette période. C'est l'établi. L'établi de Robert Linhart qui est un magnifique livre d'un militant de l'époque qui retrace son expérience dans ce milieu très difficile et il me plaît de le citer à cette occasion. Voilà, donc ça, c'était ma première adhésion à la CGT. Forcément, ça marque. Après, donc, j'ai quelques petits boulots alimentaires et je suis arrivé au ministère de la Culture à l'ABN. J'étais l'ABN, ce n'était pas l'ABNF encore. À l'ABN, à Richelieu, un 13 novembre 80. J'ai une petite anecdote qui me plaît de raconter à chaque fois. J'étais au chômage les semaines qui précédaient et le soir, un dimanche soir, je vois au cinéma de minuit ou une émission comme ça qui passe un peu tard un film qui s'appelle toujours « Toute la mémoire du monde » d'Alain Reynais. Un vieux film en noir et blanc. Je ne connaissais rien du tout de l'ABN. Moi, je n'avais pas du tout traîné mes fonds de culottes dans les universités. Donc, c'était un milieu qui m'était un peu loin, un peu éloigné. Et donc, je découvre ça avec un peu étonnement parce que c'est quand même un univers assez quasi carcéral. C'est la façon dont il nous montre ça avec une musique, l'incidence. Et le lendemain, en ouvrant ma presse où il y avait le plus d'annonces, je ne vais pas la citer, je découvre que l'ABN recrute des magasiniers de bibliothèques. Donc, je me suis présenté. Il y a un petit entretien. À l'époque, il existait une catégorie D qui était supprimée en 1990 où on pouvait rentrer par la petite porte à l'issue d'un entretien. Voilà un peu l'équivalent toute proportion gardée des recrutements sans concours d'aujourd'hui. Mais là, il y en a qui sont plus organisés. Il y a un jury. Là, ça se faisait avec un petit entretien avec le DRH. Donc, j'ai pu obtenir un petit emploi très temporaire d'un mois et demi dans un petit département aux estampes et photos. Il y a des petits montages de photos sur des catalogues. C'était assez répétitif. C'était... Bon, je ne sais pas si... L'ambiance était... Un peu sinistrose avec deux vieilles personnes dans un fond de couloir. Enfin, c'était épique. Et puis, fin 80, j'arrête mes activités. Et puis, je suis rappelé trois jours après, début janvier 81. Et on me propose un nouveau contrat que j'enchaîne. J'enchaîne deux, trois petits contrats comme ça. Et après, on me propose d'être intégré en catégorie T dans la fonction publique. Voilà, je passe... Non, pas magasier. Ce n'était pas magasier en catégorie T. Ça s'appelait gardien. Oui, il y avait une CGT même si ce n'était pas le syndicat majoritaire à l'époque. Le monde des bibliothèques était dominé par la FEN quand même. À l'époque, il y avait une forte stature syndicale CGT. Je peux citer Claude Adam. C'était un personnage vraiment de cette pure tradition ouvrière qui avait fini chef des travaux d'art. Par la suite, c'est un personnage qui a marqué son époque, en tous les cas, son temps où il était délégué du syndicat CGT. Donc, mon travail, oui, je suis rentré comme gardien, mais les tâches étaient indifférenciés avec magasinière. C'était juste une catégorie inférieure. On était en D, mais on faisait exactement le même travail. On sortait des ouvrages, on les communiquait, on les rentrait dans une structure qui était un peu vieillotte. Il y avait des tapis roulants, des vieux systèmes de chariots élévateurs qu'on voit très bien dans le film de René, d'ailleurs. Voilà, donc, très vite, j'ai pris contact avec le syndicat CGT. Là, je m'ai fait mon choix, clairement, parce que j'avais observé FN, CFDT et CGT qui étaient les trois syndicales un peu FO, un peu FO aussi, il ne faut pas les ignorer totalement. J'ai vite fait mon choix. J'ai adhéré à la CGT, je pense, en 82. Voilà, donc, après, j'ai pris quelques responsabilités. Comme bien souvent, quand on pointe un peu le bout de son nez, on y met le doigt et il y a tout le bras qui y passe. Je me suis retrouvé des fois propulsé un peu trop vite, mais bon, comme bien souvent, on essaie de trouver un peu une montée militante et je me suis retrouvé, je sais, confronté au conseil d'administration. C'était terrible pour moi. Il y avait des gens très savants en face de moi. Il y avait Jean-Paul Aron, il y avait Maurice Reims de la Calé du Française, il y avait des représentants du Monde de l'édition, Christian Bourgois. Et puis, il y a tous les représentants de la culture, des finances. J'étais terrorisé, moi. Je n'ai jamais été trop porté sur l'expression, même si ça va mieux en vieillissant. Mais quand on a 25 ans, en gros, moins de la trentaine, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert facilement avec aisance et l'expression orale et s'exprimer, défendre des intérêts dans une enceinte qui est quand même très, très impressionnante. C'était la grande salle des commissions à Richelieu. C'est très solennel. Voilà, donc, j'ai commencé mon activité de militant de base avec quelques responsabilités. Et, quelques années plus tard, il y a un conflit majeur qui a déclenché un peu les choses. C'était en 87. Il y avait des luttes depuis 83-84 pour un nouveau statut personnel de magasinage, reconnaissant les fonctions, tout ça. des choses dont on parle encore 40 ans après. Et donc, j'ai été quand même assez impliqué dans ce mouvement. On avait trouvé une forme de lutte assez innovante, je dirais, parce qu'on savait qu'on n'allait pas entraîner les personnels dans un conflit très long. On sait qu'au bout d'un jour ou deux, les personnels s'essouffent. C'est difficile de se lancer dans un conflit de longue durée. Donc, on avait trouvé l'idée de ne communiquer aux lecteurs, aux chercheurs, un document par jour et par personne. Au lieu des quelques 30 documents auxquels ils pouvaient avoir droit, théoriquement, s'ils utilisaient bien leur formulaire, leur dit bulletin qui donnait droit à trois volumes par bulletin. S'ils arrivaient à jongler avec les paquets mis de côté. Donc, nous, on avait restreint au maximum en disant aussi que quand même dans nos fonctions définies par le statut, on a aussi à entretenir les collections. Donc, ce n'est pas parce qu'on va moins communiquer qu'on ne va rien faire pour autant. On a tout un travail d'entretien, des collections, des poussiérages, tout ça. Voilà. Donc, on travaillait, mais ça s'est donc inscrit vraiment dans la durée. Ça a duré pendant deux mois. Je vous souviens de mai, fin mai, du 20 mai, je crois, au 20 juillet 87. Donc, il fallait durer. Voilà. Donc, j'étais un peu mis, propulsé sur le devant de la scène à cette occasion et la section syndicale qui était un petit peu moribonde, il faut bien le dire, il y a eu quelques passages de secrétaires que je vais respecter, mais bon, qui n'avaient pas entraîné le dynamisme suffisant pour faire vivre un syndicat. Et donc, quand je me suis retrouvé propulsé avec les coups de pied dans le cul de Jean-Marc Canon, puisque, bon, quelqu'un a cité mon nom pour que je m'exprime aujourd'hui, donc je vais en balancer un autre, qui je rend hommage à un militant d'une trempe exceptionnelle, à cette époque, il m'a botté le cul en me disant, bon, Pierre, arrête tes conneries maintenant, tu prends tes responsabilités et tu me prends ce syndicat en main, cette section en tous les cas à l'époque. Donc voilà, donc je crois que c'est dans la foulée l'année suivante, renouvellement des élections, on était si peu nombrés, on était huit, on était huit militants à la CGT, de la Bibliothèque Nationale à l'époque. Jean-Marc m'a dit, tu mets tout le monde dans le bureau et puis voilà, tu essaies de construire tout ça. Bon, c'est ce que j'ai fait et je me suis retrouvé à la tête de la section. J'y ai participé un petit peu à cette aventure, c'est vrai, parce que par la suite, j'ai eu quelques décharges d'activité, j'étais permanent syndical de 92 à 98, à temps plein, ça a été précédé par deux années de demi-temps syndical, 90 et 91, il me semble, et à l'époque, il n'y avait qu'un syndicat général des activités culturelles, le SGAC, auquel étaient affiliées toutes les sections d'établissement, les archives, le Lourdes, Versailles, etc. C'était la structuration de l'époque, un syndicat général auquel se rattachaient les différentes sections. Et puis, il y a eu cette volonté de transformer le syndicat avec des syndicats d'établissement. Voilà, donc l'union des syndicats s'est construite par la suite. alors là, ma mémoire n'est pas précise. Ce n'est pas grave, je situerai ça dans les années 90, 10, 15, par là, parce que j'ai participé un peu à cette réflexion. Donc, le SGAC s'est transformé en USPAC. que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a eu des syndicats, donc il y avait des avant-gardistes, des précurseurs. Nous, à la BNF, puisque en 92, la BNF s'est transformée en BNF avec la création de Tolbiac. À la BNF, on a réfléchi un peu plus longtemps à ce passage, à cette transformation de section en syndicat. Et on a pris la décision, donc, puisqu'on fait aujourd'hui notre troisième congrès. Donc, trois ans, deux ans, il y a eu trois ans, trois ans, sept, je crois que c'est sept ans parce qu'au début, on avait choisi de faire des congrès tous les deux ans. C'était un peu difficile. On a revenu le statut pour les refaire tous les trois ans. Donc, je crois que c'est en 2008, je crois qu'on a dû se transformer de section en syndicat. Voilà, donc maintenant, tu as pu assister tout à l'heure à une partie des travaux. Le SBNF-CGT a pris vraiment un essor, pas uniquement dû à la transformation. On l'a rappelé dans nos discussions, le prélèvement automatique des cotisations, ça a quand même pour mérite de fidéliser quand même un certain nombre d'adhérents, de militants. Et voilà, donc, on a connu un essor vraiment quasi exponentiel depuis la période que j'ai connu de huit adhérents dans les années 88, 89 et une évolution constante pour arriver à 120 adhérents aujourd'hui. Voilà, donc un beau parcours et du syndicat où on était troisième, bien souvent, en troisième position, même quand la BNF s'est construite, il y avait la CFDT qui était le syndicat majoritaire, la FSU juste après parce que je n'ai pas évoqué la création de la FSU en 1993, mais c'était rude pour la CGT, ils nous ont bouffé la laine sur le dos, il faut le dire, pendant ces années-là et c'était un peu le creux de la vague alors qu'on amorçait un petit peu un décollage, on commençait à rivaliser avec la FEN. L'arrivée de la FSU, c'était un peu rude pour nous dans le secteur des bibliothèques. Voilà, donc maintenant, je crois qu'on est sur un rythme de croisière et on espère progresser encore dans les années... donc durant ces périodes 92-98 où j'étais permanent, j'ai fait partie de la commission exécutive, du bureau national, du secrétariat national. J'ai été secrétaire à l'organisation, c'était sans doute pas le meilleur des postes ni la meilleure idée qu'elle en ait eue de me confier ça, de me confier ça, mais bon, bon an, mal an, ça fonctionnait, ça fonctionnait dans une ambiance tout à fait agréable. 95 m'a marqué, effectivement, j'étais donc permanent rue Louvois à cette époque, je me souviens de la paralysie totale des transports, y compris sur Paris, j'habitais dans le 14e, je venais à pied tout le matin, je repartais à pied, je ne sais pas qu'en amour, j'étais toujours un peu sportif, j'aimais bien, et le soir, alors qu'il neigeait, je me souviens qu'il y avait une période d'enneigement, je chaussais les baskets et j'allais courir pour m'entraîner, mais ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut des fois être aussi en même temps, il faut avoir la pêche physiquement, quand on est militant, c'est vraiment très très dur et si on n'a pas cette condition physique, il faut dire qu'on peut être laminé très très rapidement, donc ça allait, donc j'ai conflit, j'ai connu ce grand conflit de 95 qui m'a beaucoup marqué, ouais, que dire là-dessus, il y a des moments, et je sais que il y avait un des directeurs à l'époque qui s'était manifesté en tant que gréviste et la direction à l'époque, un peu vieillotte avec des vieux conservateurs, conservatrices, à l'époque, était outrée et notre camarade avait pris contact avec la CGT et c'est des moments importants parce qu'on sent que dans ces moments-là, il y a quelque chose qui bascule vraiment où il y a des gens qui restent un peu indécis pendant longtemps, qui hésitent à se prononcer et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui avait des fonctions importantes au sein de la BNF qui s'est prononcée en tant que gréviste qu'on côtoyait très régulièrement dans les cortèges, bras-dessus, bras-dessous. Donc ça, c'est des moments qui font chaud au cœur en tout cas. Elle était bloquée, non, elle était très perturbée, ça c'est un déniard parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient bloqués eux-mêmes, qui étaient dans l'incapacité de venir sur leur lieu de travail, il n'y avait vraiment plus de transport, c'était très difficile pour les gens habitant un peu loin de venir. Donc il y a toujours eu une activité, la BNF n'a jamais été fermée totalement. Donc il y avait des moments de lutte pendant 95, des moments, des pics, des points forts de la lutte où le nombre de grévistes était plus important, mais dans mon souvenir, il n'y a jamais eu de fermeture totale de l'établissement. on était content de ce qui se passait. Il y avait peut-être des tensions, je ne les ai pas mémorisées, je ne pense pas, non. même si Jean-Marc savait des fois de temps en temps élever le ton, mais non, c'était quand même plus bon enfant. un souvenir d'ensemble de cette période. C'était rude, il faisait froid déjà, je revois une ambiance, ces manifestations très longues que l'on faisait dans le froid, il y avait de la neige, c'était dur quand même. et puis le juppé droit dans ses bottes à la fin qui finit par quand même jeter l'éponge. Donc ça, c'est très satisfaisant dans tous les cas pour nous tous, militants, pour l'ensemble de tous ceux qui ont lutté. Donc là, on a gagné quelque chose quand même, momentanément. J'ai remis mes responsabilités en 2001 à Catherine Lefebvre justement qui a eu la gentillesse de me citer. Donc, je la salue parce que c'est vrai que c'était assez, toujours une femme militante exceptionnelle d'une trempe vraiment remarquable. J'étais content de passer le témoin parce que j'ai exercé l'exercice du pouvoir. C'est ridicule mais bon, pendant je crois une douzaine d'années à la tête de la section CGT-BNF et c'est épuisant. C'est pas sain. C'est pas sain. Je crois qu'il faut quand même renouveler un petit peu les forces au bout d'un moment parce qu'il y a une usure naturelle qui s'opère. Je crois qu'on n'y peut rien et pour la démocratie il faut que les mandats soient plus courts et bon, c'était aussi le contexte. J'ai cherché la relève aussi pendant un temps et quand j'ai vu qu'elle se pointait, je ne l'ai plus lâchée et j'ai dit à un moment donné bon, au 1er janvier 2001, je reprends mes activités. je me souviens que j'avais annoncé aussi déjà un petit peu en amont déjà quand j'ai réintégré mon travail professionnel en octobre 98 à la BNF. C'est vrai que c'était fatigant la permanence au bout de quelques années et au bout de cette année c'est épuisant. Et puis j'étais un peu écartelé et j'avais la responsabilité de la section syndicale. je devais m'occuper un peu des tâches au niveau de la CGT Culture. Je sentais un déchirement, un écartellement. Ce n'était pas très bien comme façon de travailler. Donc j'étais content de réintégrer et quand j'ai souhaité réintégrer, c'était l'ouverture programmée de la BNF à Tolbia qui c'était le bordel complet, rien ne fonctionnait et trois semaines de grève. Trois semaines de grève au moment donné. au moment de l'ouverture en octobre 98 et alors là je voulais rentrer par les petites portes à la BNF réintégrer tranquillement et de peinards et ça a été foutu, catastrophe. J'ai été obligé de reprendre pleinement les activités avec plaisir. Je suis un militant, j'ai assumé mes responsabilités. Ça tombait un peu mal. Et l'année suivante 99, il y a eu aussi un conflit très très important contre la précarité et là aussi un conflit très long. Donc voilà, ça a été avec des bois de grève sur le ministère, des rassemblements d'un établissement sur l'autre apportant la solidarité, bloquant un établissement puis un autre. donc voilà, je me souviens un peu de cette période et c'était comme fin de mandat en fait, quand même quelque chose de toujours bien rempli. Alors on a dit beaucoup de choses sur cette histoire, sur ce conflit, sur le bâtiment, Perrault, son architecture, mais aussi, bon, ça a été fait dans la précipitation, c'est un peu ce qu'on avait demandé aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas différer l'ouverture de quelques temps parce qu'on sentait bien à l'approche qu'on n'allait pas être prêt, que les personnels n'allaient pas être prêts. Il y avait plein, plein de choses qui ne fonctionnaient pas et surtout, ce qui a craqué littéralement, c'est le service, le système informatique. Alors là, c'était la panade complète, rien ne fonctionnait, les gens restaient, les lecteurs restaient bloqués derrière des portillons, des services de communication de livres qui ne fonctionnaient plus, le personnel au bout de trois semaines était excédé, ils n'en pouvaient plus à gérer la pénurie et donc on s'est lancé dans un mouvement de grève pour dénoncer tous ces dysfonctionnements qui étaient nombreux à cause d'une volonté d'ouvrir à tout prix parce qu'on avait fixé un calendrier et il fallait s'y tenir à tout prix. Voilà, c'est l'absurdité de ces calendriers qui sont fixés. Voilà, une date qui a été arrêtée trois ans par avant, bon, on s'y tient. même si on voit qu'on va dans le mur. Mais bon, voilà, c'est tout ça qui a provoqué cet immense conflit. Donc c'était riche là aussi d'expérience. Le haut était rempli tous les jours avec des assemblées générales très vivantes. au niveau du magasinier parce que c'est ce que je connais le plus, c'était mes fonctions pendant toute cette activité que j'ai menée à la BNF. L'établissement était très ramassé déjà sur Richelieu, un petit cadre et la terre que tu connais, une certaine convivialité, on passe très vite d'un espace à un autre, d'un département spécialisé à un autre. Et là, déjà, la configuration est complètement éclatée. Déjà, entre ces quatre tours, on passe un temps fou à cavaler d'une tour à une autre. Donc l'activité du magasier qui était essentiellement rassemblée au département des imprimés, des livres imprimés, à Richelieu, avec cette belle salle la brouste pour les lecteurs. Tout ça a été éclaté en plusieurs départements, des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, représentant chacune des tours plus l'audiovisuel des 5. Donc, en termes de travail, ça a été complètement transformé. Plus avec l'informatisation, quand même, l'automatisation du transport des documents avec ces TAD dont on a beaucoup parlé au début, ces nacelles qui passent au-dessus des têtes des gens un peu partout et qui transportent les documents. Donc, tout ça a transformé le travail. On pourrait croire que c'était un plus dans un premier temps, mais ça a décomposé, partialisé peut-être un peu plus et puis ça a éclaté complètement les rapports humains qu'on pouvait avoir. Il y avait une certaine fraternité. Moi, je me souviens à Richelieu, de la pause du matin. Ce n'était pas très très réglementaire. Mais bon, il y avait de la fraternité, de la chaleur et après, tout le monde se remettait au travail. Tandis que tout ça, maintenant, ça volait en éclats très rapidement avec des tâches de plus en plus partialisées. Voilà. Et donc, la solidarité dans tout ça, la fraternité, c'est sûr que c'est plus difficile de la faire vivre dans une telle configuration architecturale, je pense. Dix heures, quand tout le monde avait fini de ranger ses ouvrages de la veille et avant qu'on entame les vraies communications du jour, on faisait une petite pause au casse-croûte et il y avait une personne attitrée qui le faisait avec plaisir à nous amener du pain, des rillettes, du jambon, du cornichon et dans un arrière-magasin au casse-croûter, vraiment au casse-côté. C'était vraiment un peu à l'ancienne, un peu à la tradition ouvrière. Je ne dis pas que... Comme j'avais pu le dire dans un certain roman, la Manducation, je crois, qui traitait de la vie au sein de la BNF et on aurait retrouvé des tas de litrons vides, semble-t-il, dans les travées. Mais ce ne peut être que des histoires d'auteurs et de romanciers. Voilà, donc il y avait toute cette partie vivante en tous les cas et qui maintenait une solidarité. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait un certain syndicalisme de proximité où le leader de l'époque avant moi, il suffisait qu'il claque des doigts ou qu'il mette un grand coup de sifflet en gueulant rassemblement et tout le monde se rassemblait au niveau du rez-de-chaussée pour débattre des problèmes qu'on rencontrait. Voilà, donc ça réagissait au quart de tour. Et puis d'une fois, on a envahi le bureau de la direction, je ne l'ai pas évoqué, mais ça a été des moments forts. Ça réagissait au quart de tour. Il y avait un problème, hop, spontanément, débrayé. On est allé voir la direction qui était à quelques bureaux plus loin. Je me souviens de la prise de fonction d'Emmanuel Leroy à la Durie. C'était un personnage un peu foufou, je dirais, même s'il est reconnu dans son domaine de compétence. en tant que directeur de l'établissement, c'était assez étonnant. La première fois qu'on avait débarqué dans le salon d'honneur qui précède son bureau, il n'était pas là et le secrétariat l'a appelé tout de suite. Donc voilà, il y avait une tradition comme ça de réaction au quart de tour dès qu'on rencontrait un problème qui est tout à fait inenvisageable aujourd'hui. On imagine mal les gens en train de débrayer spontanément parce que déjà l'architecture le permet moins déjà. Déjà, il y a cet aspect. Non, en 59, j'avais 5 ans. Je ne sais pas ce que je faisais. Je devais être en maternelle sans doute à 5 ans. J'ai grandi à Paris 20e, donc milieu populaire. mes parents venaient de province, ils se sont installés dans une loge de gardiens. Donc, ce que je faisais en 59, quel événement fort il y a pu y avoir un an après le putsch du général de Gaulle, c'est ça ? Peut-on parler de putsch ? Je ne veux pas entamer cette discussion. Mes parents, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus progressiste, mais bon, je ne leur en veux pas. Même si quand on a 20 ans, c'est un peu rude, c'est un peu rhum dedans. On a besoin de sortir de cette ambiance. Non, mais c'était des gens d'origine modeste, paysans, qui sont venus à Paris pour sortir de leur milieu familial, sortir, voilà, et s'installer à Paris pour essayer de débuter une vie un peu plus joyeuse que ce qui leur était promis à travailler dans les champs, les choses comme ça. Donc, mon père qui s'est retrouvé chauffeur-livreur chez CDC qu'on m'a dit du Bonnet et Saint-Anneau, tandis que ma mère gardait la loge de gardien. Voilà, donc je grandis dans ce milieu jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis après, il fallait trouver un petit peu plus grand parce que les enfants grandissaient et on commençait à se gêner quand même dans cette petite loge. donc jusque de 54 à 64, j'ai grandi dans ce milieu. Je ne sais pas ce qui m'a marqué le plus durement, mais peut-être, peut-être qu'aussi aussi, parce que, voilà, je n'ai pas encore grandi dans une mouvance qui baignait dans le mouvement syndical. Non. Mon père était un lecteur assidu de l'aurore. Ça donne tout de suite une idée. Voilà, donc je me souviens de quelques phrases quand en 68 ils me disaient « Moi, j'aurais mis les chars dans Paris et ça aurait été vite réglé. » Bon, moi, je trouvais ça de... pas complètement stupide à 14 ans. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment très... très éveillé en tous les cas à la lutte syndicale et tout l'apport que j'aurais pu avoir si j'avais baigné dans cette tradition familiale. Alors, oui, après, les choses peuvent s'accélérer. Bien sûr, 14 ans, on a un gamin bien souvent après 18, 19, 20, c'est là que le basculement s'opérait déjà en observant les copains de la classe. Je me suis dit « Pourquoi ils sont si différents ? On est dans à peu près les mêmes choses ? Pourquoi il y en a un extrême gauche ? L'autre, c'est un royaliste ? » J'essayais de comprendre, avoir l'approche psychologique peut-être dans un premier temps. Et puis, j'ai des copains qui étaient plus engagés au niveau militantisme. Déjà, des gens convaincus. Donc ça, ça m'a marqué. J'étais un peu imprégné de cette camaraderie quand même. J'ai d'ailleurs un copain maintenant qui, après avoir fait un long passage à la CFDT Commerce et qui a rallié dans son sillage toute la Fédération du Commerce pour intégrer la CGT récemment, qui occupe une place à Montreuil. Il y a tout un jalon, effectivement, toute une trame. Qu'est-ce qui m'a fait basculer ? Des lectures aussi. Des lectures, oui. Je me souviens d'un livre « Principes élémentaires de philosophie », un truc simpliste. Si je le relis maintenant, ils me disent, quand même, j'étais séduit par ça de Georges Politzer, un militant quand même. qui a marqué son époque pendant la guerre. Créer les universités populaires. Voilà, donc, il y a eu ce déclic qui m'a amené à ouvrir d'autres livres, puis d'autres. Et puis, bon, je me suis imprégné de cette culture que je ne peux pas qualifier. Mais bon, il y a eu cette découverte personnelle, le travail de terrain, parce que j'avais envie de découvrir ce qu'était le monde ouvrier. C'est la souffrance. Sans doute, j'avais une petite sensibilité à l'injustice, aux inégalités. Donc, voilà. Et puis, après, tout ce qui gravite autour de nous, les militants, tout ce qu'on attend, dont on va s'imprégner. Voilà, donc, j'ai fait mon chemin à travers tout ça. Et puis, l'ambiance, surtout, je le rappelle, le contexte des années 70, quand même, qui m'a fortement marqué. et je pense, voilà, j'ai grandi dans cette mouvance et j'ai trouvé mon chemin dans cette mouvance. de découvrir. Merci.